... ... Je vous remercie également les Sénégalais de la diaspora. Madame la ministre, si votre rapport, vous prenez comme exemple l'Allemagne nazie et le Rwanda. Je rappelle que ce sont des pays qui étaient en guerre pour donner les motifs ou bien pour expliquer les mots qui sont en guerre. Et je vois là une contradiction parce que depuis là, le Sénégal est en paix. Depuis là, le Sénégal est une très grande démocratie. Et je vois là une contradiction. Donc si nous nous sommes comparés à Rwanda, c'est parce que 12 ans, il n'y a pas de temps ici dans ce pays. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez abusé du peuple sénégalais. Vous avez fait souffrir le peuple sénégalais. Qu'est-ce qui se passe dans un pays en guerre ? Assassinat, torture, emprisonnement, viol. Et depuis 2012, c'est ce qui se passe au Sénégal. Donc il n'y a rien, rien qui nous différencie d'un pays en guerre. Et qui est l'instigateur ? C'est le Président Macky Sall. Donc pour cela, et dans ce siège, journalistes, ouvriers, étudiants, personne n'a été épargné pendant ces 12 années. Je ne sais pas si je n'ai qu'au pouvoir. Nous, députés de Yévé Askanoui, nous avons pendant longtemps attiré l'attention des ministres qui passaient ici sur les tortures, ainsi les répressions excessives. Je ne sais pas si je n'ai qu'un homme réunit. Mais toujours, vous avez applaudi les réponses du ministre ici. Nous, vous avez dit chaque fois le ministre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous avez dit qu'il n'y a pas de temps à faire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Vous ne voulez pas de temps à faire. Vous avez dit que la loi d'amnissie. C'est ça ma grande question. Et je ne peux pas comprendre. Réna Sadom, balna la ak. Damna Sadankou dom, balna la ak. Yakna Seybien, balna la ak. Torturé nala, balna la ak. Ce n'est pas Siria qui va baler ak. Taït. C'est les victimes de ce régime depuis 2012 et par le président. Et je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi celui qui a été au centre de ce désaccord, que celui qui a été au centre de l'incohésion, l'incohésion, lui-même, il veut venir pour dire que je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. C'est l'unique. Je ne comprends pas. Et je ne le comprendrai plus jamais. Alors, pour la diaspora, je dis ici, avant même de parler de la diaspora, je dis non à l'impunité. Non à l'impunité. Parce que tout simplement, courir, 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 tu dois être traduit en justice. Traduit en justice, nous soutient les responsabilités. C'est pourquoi je suis vraiment désolé, madame le ministre, parce que j'ai vu ici, vous avez un seul passage, vous dites, au contraire, c'est parce que la vérité est connue qu'il est d'autant plus fondamental de pardonner. madame le ministre, vous pouvez dire que les Sénégalais, les yeux dans les yeux, vous pouvez dire que la vérité est connue, c'est qu'il est d'autant plus. Vous pouvez dire que les Sénégalais, vous osez regarder les Sénégalais pour leur dire qu'on connaît la vérité, on ne sait pas, on ne sait pas. Je pense que la vérité, l'air est de l'autre, on ne sait pas. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Je parle à son nom, je dis, la diaspora dit non, parce que l'internationalisation de ce combat, nous n'avons que nous sommes dans la diaspora. La CPI, nous n'avons que nous sommes dans la CPI, donc nous disons non à l'impunité. On n'est pas d'accord, il faut que la vérité jaillisse. Et maintenant, pour nous de PASTEF, on n'a jamais été demandeur, demandeur, je le répète, le président son qu'on n'a jamais été demandeur, il n'y a pas d'eff, il n'y a pas d'indic. Et à la fin de la soirée, je pense que les gens vont comprendre. Madame la ministre, vous avez fait souffrir les Sénégalais. Mme Aïcha, en tant que députée de la diaspora, je ne le pardonnerai jamais. Combien sont les Sénégalais de la diaspora, nous connaissons. Pourquoi il ne faut pas dire que le gouvernement n'a jamais été demandeur, lesнутes ne peuvent évoluer. Les fonds ne peuvent pas dire Mais j'espère, les valeurs n'ont pas été demandeurs. Pourquoi ? Parce qu'ils vous soupçonnent, ou qu'ils vous appellent des opinions, votre part, qui vient de dire qu'ils ne sont pas d'indicité. Donc, on va faire une position, on va faire des caricatures, et pourtant, on va mettre un peu de type. Ils vont faire le « yes » pour les bas qui viennent, lesquelles de leurs affaires, lesquelles de leurs affaires. Donc, Mme le ministre, je retiens la question fondamentale de l'honorable député Oumar Sissé et je pense que vous allez oser répondre juste et précise à cette question. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Barthélémy Trigia, suivi de Oumar Sissé. Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, messieurs les ministres, chers collègues députés. Madame le ministre, je voterai non contre ce projet d'amnestie parce que je ne comprends pas ce qui motive ce projet. Un coup, on veut nous faire croire que c'est pour réhabiliter les acteurs politiques qui, semble-t-il, ne sont demandeurs de rien du tout. Madame le ministre, je voudrais vous dire, le maire de Dakar que je suis, vous le savez parce que vous avez été mon avocat. Vous savez aujourd'hui que je suis exclu des listes électorales pendant cinq ans parce que j'ai été définitivement condamné dans une attaque lâche contre une institution de la République. Attaqué avec des vidéos à l'appui, je suis le seul à être jugé. Personne ne t'en est jugé. Et aujourd'hui, je suis exclu des listes électorales. Ça veut dire que si l'élection se tient en 2029, je ne peux pas être candidat et je ne peux plus être candidat à la mairie de Dakar. Ça veut dire que si aujourd'hui, on considère que moi qui suis attaqué dans une institution de la République, je n'ai plus le droit de pouvoir compétir parce que j'ai soi-disant été jugé par des magistrats qui se disent être indépendants. Je préfère ne pas commenter parce que je préfère garder mon opinion personnelle. Je pense aujourd'hui, et là je m'adresse au président de la République, qu'on n'a pas besoin d'une loi d'amnestie pour réintégrer les acteurs politiques. Tout ce qu'on a besoin, c'est de modifier quelques articles de la loi électorale. Parce que tout le monde sait que les articles 29, 30 et 57 de la loi électorale ont été des articles à la limite particuliers pour cibler des acteurs politiques et les empêcher de pouvoir être candidats. Donc, je souhaiterais demander au président de la République de bien vouloir reconsidérer sa position. Madame la ministre, je ne partage pas le point de vue de certaines personnes. Je suis un acteur politique, un opposant. J'ai participé à presque toutes les manifestations dites violentes pendant ces 20 dernières années. Je peux vous dire ici que lors de ces dernières manifestations, de mars 2021 à peut-être 2024, j'ai été au cœur de toutes ces manifestations. Aucun leader politique n'a donné d'ordre ou d'instruction pour tuer qui que ce soit dans la rue, policiers comme manifestants. La plupart de ces manifestants semblent-ils auraient été tués par balle. Mais si nous devons pardonner, mais disons-nous au moins de la vérité, parce que comment oublier sans savoir ? Dites-nous au moins ce qui s'est passé, parce que c'est vous qui avez fait les enquêtes. Comment pardonner sans connaître la vérité ? Au moins par devoir de mémoire et par respect à toutes ces victimes. Qu'on se dise au moins des vérités. Si le président de la République veut pardonner, le président de la République doit aujourd'hui prendre sur lui, s'il est sincère, la responsabilité de sortir tout le monde de prison et de permettre à tout le monde de participer à les élections. Laissez les Sénégalais juger et voter. Ce ne sera pas la fin du monde. Le génie sénégalais a toujours su surmonter des difficultés. Députés du pouvoir, comme députés de l'opposition, nous ne sommes que des Sénégalais. Et aujourd'hui, les Sénégalais sont confus, les Sénégalais sont tendus. Mais pourquoi le sont-ils ? Parce que les Sénégalais réclament une élection. Et c'est au président Macky Sall de faire preuve aujourd'hui de hauteur, de grandeur. Oui, il dit qu'à partir du 2 avril, il n'est plus président de la République du Sénégal. Mais en même temps, il nous dit qu'il ne peut pas partir le 2 avril parce qu'il n'a pas de successeur. Mais en même temps, il dit qu'il ne sait pas qui doit organiser l'élection. Mais c'est lui qui doit l'organiser. Et je pense que c'est là-bas que se trouve, madame la ministre, la cohésion nationale. C'est là-bas que se trouve la paix. Chers collègues, dépassionnons le débat. Monsieur le Président de la République, les Sénégalais vous attendent sur une date pour l'élection. Les Sénégalais attendent de vous votre pardon. Libérez les détenus politiques, libérez les prisonniers politiques, libérez les leaders politiques et laissez le soin aux Sénégalais de choisir le prochain président de la République. Que le Sénégal connaisse une fois de plus le charme de la démocratie. Et je sais, madame la ministre, qu'on saura éventuellement compter sur vous. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Oumar Sissé, suivi de Masata Sambo.